ah oui c'est vrai que là t'es juste à pousser le joystick en avant mais sinon en général la fin j'aime bien je ramasse tout ce que j'ai tout ce qui est lance grenade on prend je vais pas l'étudier j'ai besoin de 2 soins je vais faire les mélanges j'ai besoin de 2 soins 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 moi je pense qu'on a manos c'est当t qui c'est standing qui ok putain si non non en temps normal tu as besoin de pistolet quand il va tu te introduit par chez moi apparemment c'est lui moi les premiers de cutter que j'ai vu c'est récentile 4 chez mieux j'y ai pas joué parce que j'ai pas d'une cast est vrai qu'apparemment c'est lui qui a instauré les premiers cut et et quand je suis en train de réfléchir avant quand il y avait des cut et je l'envoie pas pensons venir à un jeu avant donc ouais chez mieux bon euh axe que j'ai je suis large mais qu'avons-nous ici nicolai non la ville a besoin de son vaccin plus que moi apparemment mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta tête oui je sais pour toi la vie ça n'a pas de prix moi je suis là pour gagner du pognon ils ont un marché descends là dedans affronte le némésis et j'enregistre tout ça pour vendre les pour donner du combat assure le spectacle j'aurais peut-être pas besoin j'ai très bien j'ai j'ai Gilles, c'est toi ! Carlos ! T'es vivante. Laisse-moi te guider. Bonne idée. Attention, pas de la compagnie ! Par contre, des fois, j'ai des bugs des caméras ici et je crois que c'est pour tout le monde ici. Bon, on ramasse toutes les balles. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Comment je l'ai bien visé ! Et merde ! Oh, mais ! Oh, ça, c'est dégueulasse ! Oh, merci de mes 6. Eh, ça a eu le coup de me soigner en l'instant. Oh ! 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 On voit la tente Putain je le sentais je l'entendais arriver Et tu sais que le combat que j'attendais le plus c'était celui là A la base Et avec la vraie deuxième forme tu vois De l'original Et dans l'original en fait tu as une trappe qui s'ouvre et hop tout dans l'acide Bah écoute c'est Jill Il y avait quelqu'un qui croyait C'était Lali qui me disait ça Parce qu'elle va regarder la stream de quelqu'un disant Ouais la vraie fin Ouais la vraie fin c'est quand Jill meurt Parce que le mec il disait Ouais en style 4 les stars sont morts et tout Enfin je sais pas quoi Moi je disais à Lali mais c'est ce qu'on a Mais jamais Qu'il meurt Alors ça orange ça orange On a plus besoin On a plus besoin Même le couteau on a plus besoin Hop J'ai plein de soin en en claquine Hop et hop 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 Je pose la question Lance mine Je crois que ça peut être efficace Vu que ça tire droit Ouais non Tentez Hop 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 N'importe C'est quoi j'ai presque envie de tester Tu as vu j'ai même pas eu besoin Grâce au lance mine j'ai même pas eu besoin Tu sais faire le coup Tirer sur téléréservoir Ou je sais pas quoi Il a pas eu le temps Il a jamais eu le temps avec moi On va voir comme ça On va voir comme ça Putain moi qui croyais qu'aujourd'hui J'allais finir tôt Mais quand tu laisses la cinématique Il est quand même court le jeu Mais putain Par contre quand tu fais Quel gameplay ? Avec 4h Ce combat je le surkiffe Ils ont tellement mieux fait le combat final Que L'original Par contre normal Et en face Il est ridicule Il est pas si gros que ça Dans l'original Il est moins gros Il est pas ouf Pour le coup Le boss final d'original Il est moins impressionnant Là ils l'ont mieux fait Et la première fois que j'ai vu ça Par contre Alors la première fois J'étais comme ça J'étais en train de coter la musique Je fais putain C'est pas ma musique de boss final Fais chier Moi je voulais la musique Et c'est celle là la musique Dès que t'as tiré Ils ont repris la même musique Que le boss final de l'original En mieux fait Et là j'ai kiffé Là pour moi j'ai bondé d'un coup Alors du coup on va tester Oh ça fait bizarre qu'il soit si lent Ça me stresse C'est quoi ? Ça me stresse plus Le fait qu'il soit lent Eh lance mine approuvé Regarde Si tu vises bien Ouais bon alors Lance mine ça marche Ça me stresse J'ai tellement l'habitude J'ai tellement l'habitude Qu'il soit rapide Non mais je veux dire Comparer A l'original Oh ça peut pas impéter J'ai tellement l'habitude Oh là dedans J'ai tellement l'habitude assez Tu sais j'en ai Ob四 J'ai gelé Là pour le coup l'autre flingue ça a été mieux Mais j'esquiver et tirer quoi Toutes les sources d'alimentation sont factibles Et sous rassure Toutes les sources d'alimentation Et c'est gros Alors par contre le truc qui est dommage Qu'il n'y a pas dans le remake Que tu le dégommes Il n'y a plus rien Et t'as un petit bout comme je t'avais déjà raconté Genre ici ils ont pu faire grave une scène T'as un petit bout de domicile Qui est encore vivant Qu'il arrive et qui essaie de te tuer Et du coup t'avais l'air épée comme je disais Tu trouves un magnum Tu l'achèves avec Et la dernière balle il fait Entre bien ça dans ton crâne Les stars ne meurent jamais Bam et tu l'achèves Il est tellement épique cette scène je trouve En plus il te fait chier Aller chercher un vaccin pour rien En plus à la fin Juste une excuse pour avoir une confrontation avec Nikolai Et dans l'original T'as une version où t'as une hétude bas Contre Nikolai en hélicoptère Oh c'est une tannée hein Le combattre Et du coup Ça me fait chier Parce que ça c'est la vraie fin à la base Et en vrai t'as pas d'hélico Et en fait Barry Il vient te chercher Et là t'as pas de scène Où Barry il vient te chercher Mais du coup Cette fin là Elle est super bien Non Tu as la moindre idée De ce que tu viens de faire Aucune Je m'en fous Mon client m'a ordonné De réduire Umbrella en miettes En paxe du missile D'accord Le missile est parti Et je dois déconner Adieu Jill Valentin C'est dommage Que tu ne m'aies pas écoutée C'est que j'ai essayé De ne pas tirer Pour voir ce que ça faisait Mais en fait tu meurs Et j'ai essayé D'avoir une fin Différente Apparemment Une fin où tu meurs Une fin où tu Voilà Ah mais pareil C'est ce que je me disais Mais non t'as que dalle On fait quoi de lui Pourquoi t'as fait ça ? Toutes les choses ont un prix Tu sais Et même laisser le monde brûler Pour qui est-ce que tu travailles ? Je te le dirai Si tu me sors d'ici Je paierai tout ce que tu voudras Oh c'était trop en risque De crever Tu sauras jamais la vérité Je n'ai rien contre une petite enquête Je n'ai rien contre une petite enquête Il meurt C'est bien ? C'est enfin terminé. Adieu, Raccoon. Une sensation de vide et de froid m'a envahie, regretté la chaleur de l'explosion. Ce n'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais la médité... Celle des hommes. Je me suis alors jurée que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai. Une bonne fois pour toutes. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait un opus spécial où Umbrella... Où il dégomme Umbrella et c'est un peu été destitué tout seul. Tu as une histoire. Ici, il y a rien de Umbrella Chronique. Où il termine avec Umbrella. Ouais. Bon, du coup, Raccoon City 3 finit. Demain soir, je ne stream pas. Parce que je suis... J'ai mon père en train de picoler un coup. Donc, dimanche soir, code vernis KX. Ça va faire un goût graphique. Là, on va jouer au plus... Code vernis KX, c'est le premier Resident Evil où il y a un putain de scénario. Là, leur mec du 3, ils ont fait un scénario nickel, tu vois. À la base, tu n'as pas grand-chose qui se passe dans le 3. Surtout des affrontements, des scènes cut et tout. Là, leur mec du 3, tu as tout le début, c'est ouf. Tu as le truc avec Nicolas, il peut se développer. Code vernis KX avec le retour de Wesker. Et c'est là que tu apprends que Wesker est encore vivant. Et quand tu vois Wesker, tu fais... Oh la pute ! Pour moi, tu sais, Wesker, ça fait partie de l'un des... Je ne sais pas pourquoi... Pour toi, c'est quoi tes méchants iconiques. Mais moi, Wesker fait partie des... Meilleurs méchants avec euh... Comment il s'appelle ? Le beau Jacques de Badlands 2. De là, des bests méchants. Il y a aussi euh... Dans Mass Effect, euh... Saren qui est pas mal en méchant. Ah, ils ont gardé la même musique de fin en fait. Alors, est-ce que... Ouais, Wesker mythique. Et sinon, dans un autre jeu, c'est méchant. Toutes séries confondues, c'est plus dur. Et sinon, dans un autre jeu, c'est méchant. Hum. Ah ouais, au moins, il y a... Ouais, pour moi, il y a le... Il y a le beau Jacques. Il y a le Borderlands 2 qui est mythique. Mais vraiment. Euh... Saren dans Mass Effect 1 qui est mythique. Super. Dans le ton de jeu. Voilà. A me dire, putain, ce boss-là, ce méchant, il était ouf. Il y en a qui dit, on est dans Final Fantasy, il y a Sifiros. Mais bon. Il est mort dans le ton de tout le jeu, il est mort. Ce qui a été ressuscité, entre guillemets, je sais pas trop quoi. Enfin, il faudra que je refasse le 7 à la fin. Et alors qu'en fait, on voit, c'est Nijunova. Ah oui, ah oui, c'est ça, voilà. En méchant mythique, Kefka de Final Fantasy VI. Kefka de Final Fantasy VI. Il est tellement iconique, ce méchant. Vu que Zeta, c'est mon jeu préféré, je te dirais, Ganondorf. Ah bah oui, oui, Ganondorf. Konig Ganondorf aussi. Euh... Putain, je suis en train de regarder ma liste de jeux, là. Osloot ! Osloot de Metal Gear. Oh Metal Gear, celui de Osloot. Super méchant. Enfin, liquide Osloot. Bon, on va l'appeler plutôt comme ça. Ah mais il y a un méchant culte aussi. Alors, Metal Gear 5, j'ai jamais réussi mentalement à le finir. J'ai aussi à me spoiler le début. Enfin, la fin, je veux dire. Dès le début, j'ai deviné la grosse intrigue du jeu. Et quand je l'ai deviné la fin, j'avais le seum. En plus, j'étais un campote. En fait, des fois un campote, des fois sur des animés et tout, sans faire espoir, je racontais un truc qu'il fallait pas. Et du coup, ce mec, il voulait me raconter et tout. Il me fait, et comme j'avais la fin des ventes. Ouais, mais t'avais quand même une révélation sur le snack que tu jouais. Et après, il a pas eu le temps de le finir aussi. Merde, Kojima. Et du coup, t'as mon pote qui me fait, et comme ça faisait, j'avais mon Xbox One en retard. Du coup, Metal Gear 5, je me suis mis un peu en retard. Et ça, il me disait, je vais pouvoir te raconter la fin et tout. Je fais, ah non, tu me racontes pas. Il m'a juste dit, tu vas pouvoir le deviner. Je réfléchis, je fais, oh putain. On joue pas le vrai snake. Enfin, on joue pas le Big Boss. Et ce connard, il m'a répondu, oui. Je fais, mais t'es un bâtard de bout de survie. Et du coup, j'ai terminé. Mais pendant tout le long, tu y crois, tu y crois, tu joue ce Big Boss. Et à un moment donné, je tilt, je fais, j'ai quand même un bout de métal. Dans le crâne. Alors qu'en théorie... Merde, je me souviens de Big Boss à la fin du 4, il n'a pas de bout de métal en crâne. Non mais c'est surtout qu'on avait... Le médecin, il te montre un portrait, c'est bien de toi, regarde bien dans le miroir, c'est bien de toi, c'est bien vous Big Boss. Il insistait sur le fait, il y a le fait de la création du personnage qui m'a tilté aussi. Il y a le fait que ton personnage, il se réveille de 9 ans, c'est un glandu du slip. Tu joues Big Boss au début à l'hôpital, c'est un mec mou, il est mou. Et quand je vois le mec avec les bandages et tout, ils veulent qu'on cache l'identité. Et je le vois faire des moves et tout, tac, 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 je me dis mais j'ai l'impression de voir Big Boss. Et quand je voyais le mec avec les bandeaux et tout, pour moi je voyais Big Boss en lui. Mon personnage, je le voyais comme une merde. Et du coup, le Big Boss que tu tues dans Metal Gear 2, pas Metal Gear 2, le Metal Gear 2. Et bah en fait, tout le monde croyait que Big Boss était mort, t'as le cadavre du Big Boss et tout. Et en fait, ils ont tué le faux Big Boss. C'est un but une histoire de clone, oui. Alors c'est bien qu'ils ont pris le même décor de Stappart que la petite image quand tu finis en difficile. Enfin je crois que c'est à peu près pareil. Quatre heures, sauvegarde, je mens une fois. Ah oui, j'ai dû me laisser mourir, j'sais plus quand. Oui, avec Brad. Non, carrément avec Brad je crois. Avec Brad, j'ai mis ses crevés je crois. Ouais, avec Brad. Ah oui, en plus je convaincons, je te dis, je te lis après Brad. Non mais c'est vrai, c'est vrai que t'as dit. Ouais. Et euh... Bon, ce qui est bien c'est que ce jeu là, c'est que t'avais comme une rage habilité avec le cauchemar, le mode d'enfer, le fait qu'il fallait que tu fasses tes défis, bah comme le 2 tu me diras. Et que t'avais ce système de boutique. En fait, c'est en plus ce système de boutique, c'est le mode mercenaire du 3. Bon. C'est comme un dernier début du coup là, il était court, 30 minutes. Euh... Je vais m'arrêter là. En plus, au truc déçu. Je t'ai déçu, le nombre de costumes, t'as aucun costume. Alors que dans l'original, t'avais au moins un costume différent. Bon, enfin bref. Je vais m'arrêter là. A la prochaine Joker, et bah du coup à dimanche soir.